Donc on va vous présenter une lecture théâtralisée que l'on a préparée à partir des textes de la sélection que nous avions cette année sur les sections du monde. Donc il y a des extraits des livres de cette sélection auxquels on a ajouté quelques extraits de textes que vous allez reconnaître, pour un petit peu permettre à tout le monde de participer au jeu. Parmi ces textes, parmi ces livres, il y a certains livres où on a pris plusieurs textes. Alors on va vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Nous sommes au restaurant. Nous allons nous faire servir des plats auxquels on a donné des noms. Vous avez sur votre feuille, en milieu, le menu gourmand de l'après-midi. Vous avez donc dessus 13 noms de plats, qu'on a attribués au texte que l'on va vous lire. Ces noms de plats, ils vont arriver dans cet ordre-là. Sur la page d'à côté, vous avez des couvertures de livres. Donc Jean-Marie a préparé, je ne suis pas vraiment un karaoké, mais ça y ressemble. Voilà. Donc on va regarder tout de suite. Et on va vous solliciter quand les textes vont passer. Vous allez avoir le texte qui va défiler. La gourmandise est le septième péché capital de la religion chrétienne. Il s'oppose à la tempérance. La gourmandise est l'envie désordonnée de manger ou boire quelque chose que l'on aime sans en avoir le besoin, c'est-à-dire en l'absence de faim ou de soif. Elle s'oppose à la recherche du bonheur, car habitue à un plaisir non nécessaire. Et si au péché de gourmandise, on opposait plutôt les bêtudes satisfaites du baba de Franoin, trempant sans vergogne dans sa plaque de rhum sucrée, pendant que les gâteaux secs, pince en la bouche, disaient tout le mal qu'ils pensent de cet ivrogne ? Péché capital ou art de vivre ? Amuse-bouche 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 Une addition, pardon, anonyme, une addition salée est parfois le seul moyen de donner du goût au repas. Encembre, là, ça va vaincre. Un dessert sans fromage, c'est une belle à qui il manque un oeil. Au verbe québécois, la courchette, tu plus demandes que l'épée. Docteur Paul, le tiers de ce que nous mangeons suffirait à nous faire vivre. Les deux autres tiers servent à faire vivre les bêtes soeurs. Orson Welles, il y a trois choses dans la vie que je ne supporte pas. Le café brûlant, le champagne tiède et les femmes froides. Joël Lewis, je me suis mis au régime en 14 jours. J'ai perdu deux semaines. Anonyme, en amour comme en cuisine. Ce qui est vite fait, c'est mal fait. Épicure a tout le monde de suconder à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Alexander Ulrich, tout ce qu'on désire vraiment, c'est immoral, illégal et ça fait grossir. Alphonse Daudet, la gourmandise commence quand on a plus faim. Paul Claudel, devant la cuisine anglaise, il n'y a qu'un seul mot. Soit. James Joyce, Dieu a fait l'aliment, puis le diable l'assaisonnement. Paul Gauguin, cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux, un cœur large. Bernard Shaw, il n'y a pas d'amour plus sincère que celui de la bonne chair. Pierre Daninos, la cuisine de l'Angleterre est à son image, entourée d'eau. Paul Gauguin, il faut manger pour vivre, mais non pas vivre pour manger. Anonyme, un mari idéal est celui qui ne boit pas. C'est faire la cuisine, le repassage, le lavage et de plus. Et c'est l'hypataire. Paul Tufin, la vérité, c'est un attrape l'ego. Ou plutôt, c'est un plat que chacun cuisine à sa façon. Seulement, il y a de bons et de mauvais cuisiniers. Gaylord Hauser, le grave, c'est quand votre femme vous dit, rentre ton ventre et que c'est déjà fait. Daniel Bach, l'eau est l'élément essentiel de la cuisine anglaise. Pierre Bach, les bons fruits font les bonnes cuites. Jean-Daniel Balthasar, un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir. Il y a de bons fruits, les bons fruits et l' secondly, nous le p'. Il y a de bons fruits. J'aime beaucoup. Il y a des bons fruits. Et non, il y a peut-être bien. Il y a des bons fruits. L'arme d'oignon, ingrédients, une boîte de sardines, un demi-pilo de chorizo, un oignon, dix petits pains ronds. L'oignon doit être haché menu. Placez-le en un, au bout, au sommet de votre crâne. Ça vous empêchera de vous donner. Le problème avec les larmes, c'est que quand on commence, les yeux piquent et on ne peut plus s'arrêter. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé un million de fois. D'après maman, c'est parce que les oignons ne font autant d'effet qu'à Tita, ma grand-mère. On raconte que Tita était tellement sensible que, dans le ventre de mon arrière-grande-mère, elle pleurait quand celle-ci hachait des oignons. Elle pleurait si fort que Nacha, la cuisinière à moitié sourde de la maison, n'avait pas à tendre l'oreille pour l'entendre. Un jour, à force d'un côté, elle déclencha l'accouchement. Mon arrière-grand-mère n'eut pas le temps de faire ouf. Tita arrivait dans ce bas-monde avant l'heure, sur la table de la cuisine, dans les odeurs d'une soupe au vernis de sel, du thym, du laurier, de la coriandre, du lait de lumi, de l'ail et de l'oignon. Vous devinez que la traditionnelle table sur les fesses fut inutile. Tita était née en pleurant. Peut-être qu'elle se doutait que son sort était fixé, que dans la vie, le mariage lui serait refusé. Voilà comment Nacha racontait l'irruption de Tita sur terre. Elle fut projetée par un torrent de larmes formidables qui inonda le sol de la cuisine. L'après-midi, la frayeur était passée et l'eau évaporée par les rayons du soleil. Nacha ramassa le résidu de l'arbre sur le carrelage rouge. Avec ce sel, elle remplit un sac de 5 kilos qu'on utilisait longtemps pour cuisiner. Cet accouchement peu ordinaire explique la montre de Tita pour la cuisine. Un égard a pris le solideau à peu près du tout, pour qu'il soit bien plus, pas trop doré. Quand il est prêt, sortez-le du four et ajoutez les sardines, dépouillez de leur arrête. Grattez avec un couteau les taches noires sur la poche. Mélangez aux sardines l'oignon, les piments hachés et l'origan moulu. Laissez reposer avant de partir les tortas. Cuisez de préférence les télérases à la maison. Si vous ne pouvez pas, commandez-en des petites à la boulangerie. Les grandes ne conviennent pas à cette recette. Après les avoir partis, passez-les dix minutes au four. L'idéal, c'est de les laisser reposer les nuits à la belle étoile, enveloppés dans d'un chisselet, pour que les pâtes s'appellent de la graisse de chez vous. Je suis née la bouche ouverte, entrant dans un monde juteux de pêche et de citron et de soleil mûr. Et cette chair rosée et secrète de femme, un monde où le dîner est dans le souple et subtil du désert, dans les arômes de la mer lointaine qui, la nuit, flotte dans le désert. Je suis née quelque part entre le cerveau et la grenade, savourant les textures délicieuses de cheveux, de mains et d'yeux. Je suis née du ragoût du cœur, du lit infini pour marcher sur cette terre infinie. Je veux te nourrir des fleurs de givre sur cette fenêtre juillet, de l'arôme de nombreux dessous, du parfum des bougies sacrées qui, dans cette maison de cèdre, me poursuit. Je veux te nourrir dans l'odeur de lavande qui émane de certains poèmes, de la cannelle des pommes au fou et du plaisir simple que nous voyons dans le ciel quand nous tombons amour. Je veux te nourrir dans l'odeur âpre de la terre que je récolte l'âme. Je veux te nourrir des souvenirs surgissant des trompes et de pliées quand je les coupe, puis de la fumée des pignons, s'assemblant autour de la maison par une nuit calme et des chrysanthèmes à la porte de la cuisine. Premier chatouillement et coup de dents. Ils sont à la table ce que les baisers sont aux amoureux, une démonstration délicate de ce qui viendra plus tard quand la confiance sera établie. On les sert pour accompagner un cocktail ou un verre de vin blanc avant de passer à table. Mais, dans certains cas, quand l'impatience de s'aimer est telle qu'il n'y a pas à perdre de temps, ils peuvent remplacer le repas. Hors d'œuvre. De dents de truffes et des rigous. Oui, mon révérend. De dents magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant tellement elle était tendue. Jésus-Marie, moi qui aime tant les truffes. Donne-moi vite mon surpli garigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ? Oh ! Toutes sortes de bonnes choses. Depuis mille ans, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huves, des gélinotes, des copes de cuillère. La plume envolée partout. Puis, de l'étain, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosse comment, les truites garigou ? Énorme. Grosse comme ça, mon révérend. Oh, Dieu ! Il me semble que je les vois. As-tu mis les vins dans les burettes ? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mais, dames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez ceux-là dans la salle à manger du château, toutes ces carapes qui flambent pleines de verre de toutes les couleurs. Et la visselle d'argent, les surtout cirées, les fleurs, les candélaves. Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le Marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter le manier ni le tabellon. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, Monsieur le Révérend. Rien que d'avoir plairé ces del-del, l'odeur des truffes me suit partout. Hummm. Alors, allons, mon an ! Gardons-nous du péché de gourmandise. Sur toute la nuit de la Nativité. Va bien vite allumer les cierges et dos au nez le premier coup de minuit. car voici que minuit est proche il ne faut pas nous mettre en retard Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi des parfums de fenoux, melons et cerneries avec par-ci, par-là, quelques gosses qui dansent Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle et franchis des pays que je ne voyais pas j'ai hâte, au point du jour, de trouver sous mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché Voici pour 100 francs, du temps de la terre il y a un peu de savon, il y a qui le figue, vous les voir un beau plateau de pêche, bien d'abricot voici l'estragon et la mille échalote le joli poisson de la marie charlotte, vous les voir un beau plateau de pêche, bien d'abricot quelques oeillets, et par-dessus tout ça on vous donne en étreinte l'accent qui se poigne et qui n'en finit pas mais il y a tout au long, des marches et des provoices tant de filles et jeunes, tant de filles et jeunes comme il y a des feux de l'eau, de l'eau, des salari j'ai bien de temps en temps, quelques idées qui dansent voyagent à la nuit, moi qui en ribombelle et croisé des regards que je ne voyais pas j'ai hâte de conduire, de tomber sur les pas faisant des merveillés qui rient et qui m'apprennent le matin où on va marcher voici pour s'enfant, du teint de la carine, de l'eau, de sa fran et du qu'il nous fait que vous les voir un beau plateau de pêche, bien d'abricot voici l'estragon, et avec les charlottes le joli poisson de la marie charlotte, vous les voir un pouc de la bande, ou bien quelques oeillets et par-dessus tout ça on voudrait en étrènes l'accent qui se prend et qui n'en finit pas à la bella poutina à la bella poutina pei 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 où l'on s'échauffe il convient d'appliquer au montage le même critère qu'au sauce comme ces dernières, ils sont les préambules de l'amour et doivent se préparer en tenant compte de tous les sens la vue, l'odeur, le goût, la texture et dans certains cas, le bruit en occident, il est mal élevé de se pencher au-dessus de son assiette et d'avaler le potage avant bruit en orient, au contraire, ce serait faire affront à la maîtresse de maison que de le manger en tenant sa cuillère du bout des doigts sans enthousiasme ni passion potage Lorsque tout le monde fut assis un des membres de la communauté le plus ancien prendit grâce en récitant le verset composé par le pasteur lui-même Puisse ce repas maintenir les forces de mon corps Puisse mon corps soutenir les forces de mon âme Puisse mon âme, en actes et en paroles louer le Seigneur pour tous ses bienfaits Au mot de repas, les invités inclinèrent leur tête sur leurs mains joints Se rappelant qu'ils avaient promis de ne pas dire un mot concernant la nourriture et ils renouvelèrent cette promesse dans leur cœur ils n'accorderaient même pas une pensée à ce qu'on leur servirait Le familier de Babette emplit les verres Les autres les portèrent gravement à leurs lèvres pour confirmer leur résolution Le général Levengrin, qui se méfiait un peu de ce vin, en prit une gorgée, s'arrêta et leva le verre jusqu'à son nez puis jusqu'à ses yeux Il était stupéfait Ceci est fort étrange, dansa-t-il Voilà de l'amontillado et le meilleur amontillado que j'ai dégusté de ma vie Un peu plus tard, pour se remettre de sa surprise, il prit une cuillerée de potage En prit une seconde, puis il déposa sa cuillère Étrange De plus en plus étrange, murmura-t-il Car il est évident que je mange un potage à la tortue Et qu'un potage Prit d'une sorte de curieuse panique, le général vida son verre Le serveur remplit les verres une fois de plus Cette fois, les frères et les sœurs reconnurent que ce qu'on leur servait n'était pas du vin Car le liquide pétillé Ce devait être une espèce de limonade Cette limonade convenait parfaitement à l'exatation de leurs esprits Ils avaient l'impression qu'elle les emportait au-delà de la terre Dans une sphère plus pure, plus éthérée Le général le déposa son verre et se retournant vers son voisin lui dit Mais voilà certainement un veuve culco 1860 Le voisin lui adressa la sourire amicale et lui parla du temps qu'il faisait Le serveur de Babette avait reçu ses ordres précis Il ne remplit qu'une fois les verres de la confrérie Mais il remplissait celui du général dès qu'il était vide Or le général le vidait coup sur coup Car comment faut-il qu'un homme de bon sens se comporte Quand il ne peut se fier au témoignage de ses sens ? Mieux vaut être ivre que fou ! Le général quant à lui cessa de manger et resta immobile sur sa chaise Une fois de plus, sa mémoire le ramenait à ce dîner de Paris Auquel il avait pensé dans le traîneau On avait servi un plat incroyablement recherché et savoureux Il en avait demandé le nom à son voisin de table, le colonel Gallifet Qui lui avait répondu avec un sourire que c'était des cailles en sarcophage Et il avait poursuivi en disant qu'il s'agissait là d'une invention du chef cuisinier de café anglais Ou une dînette en ce moment Or, ce cuisinier connu dans tout Paris pour le plus grand génie culinaire du siècle Etait, chose surprenante, une femme En vérité, ajouta le colonel Gallifet Cette femme est en train de transformer un dîner au café anglais en une sorte d'affaire d'amour Une affaire d'amour de la partie noble et romanesque Qui ne fait pas de distinction entre l'appétit physique et l'appétit spirituel Autrefois, je me suis battue en duel pour l'amour d'une belle dame Aujourd'hui, mon jeune ami, il n'y a pas de femme à Paris pour laquelle je serai aussi prêt à verser mon sang que pour cette cuisinier Le général se tourna vers son voisin de gauche Mais ce que nous mangeons n'est autre que des cailles en sarcophage, dit-il Le voisin, qui venait d'entendre la description d'un miracle Accorda à cette remarque un sourire absent Puis, il pocha la tête en murmurant Evidemment, que voulez-vous que ce soit d'autre ? Jeux amoureux Feuille à feuille Baiser à baiser Qu'est devenue l'humble salade verte d'autrefois ? Elle semble avoir disparu, mise en déroute par les étalages de la nouvelle cuisine Elle a été détrônée par des combinaisons ésotériques comprenant des ingrédients inusités comme la mangue, le poulpe ou les pâtes chinoises accommodées à la sauce teriyaki au roquefort Entrez ! Deux versions pour un sourire Depuis son mariage avec Nirmala, Vinod était entraînée dans cette lutte dont son palais était l'enjeu Et il en était là Chaque jour, les deux femmes essayaient de nouvelles stratégies Parfois, elles se battaient sur les terrains du sourire Chacune d'elles en produisant une version plus épicée, plus parfumée, plus forte qui lui mettait la bouche en feu et lui donnait des cauchemars Une préparait-elle un plat d'agneau plantureux nageant dans la graisse L'autre, répliquée par un curry de boulettes de viande Alourdie d'une sauce épaisse à la poudre d'amandes Quand sa femme plaçait devant lui un poulet au beurre qu'on aurait pu tremper dans la teinture orange Sa mère, contre-attaquée avec des boulettes de viande Loyée dans un lac de jeans d'un jaune profond Aux brochettes tranchées fins, dures comme une corde de jus Répandées aussitôt que des brochettes paranda Raides et calcinées comme autant de morceaux des deux L'une et l'autre étaient piètres cuisinières Mais il fallait les complimenter à chaque boucher qui lui obstruait le dossier Vinod rêvait souvent de pouvoir diviser son corps en deux moitiés verticales Pour en donner une à chaque femme Il aurait tant voulu leur plaire à toutes les deux Mirmala savait que sa belle-mère était meilleure cuisinière qu'elle Elle savait comment nourrir Vinod bien avant elle Et savait exactement ce qu'il aimait Si seulement ses galettes pouvaient être aussi parfaitement rondes Que celles de sa mère Au lieu de ses successions de plaques difformes Qui lui valaient de perpétuelles humiliations Sa belle-mère riait sous le câble quand Nirmala Vosait les fous de câble balafré et informe sur l'assiette de Vinod Elle a beau avoir étudié dans une école de soeurs et parler couramment anglais Ce qu'elle prépare à manger est bon à jeter Il ne suffit pas d'avoir le teint pâle et un joli sourire pour plaire à un homme Il faut savoir le nourrir Elle n'avait pas besoin d'un livre pour savoir cuisiner Sa mère lui avait tout appris quand elle était enfant Et bien qu'elle eut de nombreux domestiques Elle s'était toujours occupée du repas de son défunt mari Elle pose toujours le plat qu'elle a fait juste devant toi C'est pour que tu ne manges pas les miens Elle ferme la porte de la cuisine à clé quand elle prépare le repas Pour que je ne puisse pas voir quelles épices elle met dans le curry Il ne faudra pas m'accuser si un jour elle brûle vive dans la cuisine Sans que je puisse supporter ce secours Ce sera bien fait pour elle On n'aura qu'emporté ses recettes secrètes au paradis Bougonnait Nirmala dans leur chambre Après l'avoir de nouveau étouffée avec une tentative désastreuse Sur laquelle il n'avait pas arrivé l'auge Ce soir-là, Nirmala paraissait un peu distraite Comme si elle ne participait à la mêlée que par habitude En voyant les gestes ralentis Quelque peu léthargiques qu'elle avait pour en gérir sur les portions que lui servait sa mère Il devinait que le cœur n'y était pas Ça ne va pas Sa mère, étonnée elle aussi, cessa d'amonceler du riz sur l'assiette de Vinod pour la regarder Je vais avoir un bébé Annonça Nirmala en éclatant sanglots Vinod se précipite à vers elle pour lui prendre la main Sa mère se mit à pleurer, elle aussi Mais elle le souriait de bonheur À travers de grosses larmes qu'elle essuyait avec son sac Oh, Krishna, Krishna, tu as entendu mes prières Oh, bénisse-moi cette femme, bénisse-moi cette femme Seigneur, protège-la du mauvais œil Ses mains fit rapidement le tour de la tête de Nirmala Et elle fit craquer les jointures de ses doigts contre ses dents Nirmala répondit à son geste en s'inclinant pour lui toucher les pieds Non, 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 reste tranquille Il faut que tu prennes soin de toi à présent Le bébé doit naître, c'est important Oh, tu vas voir, je vais te chauffer l'ipangie sur une bougie Cela fera monter le lait Tu dois être grosse de trois mois au moins Dit-elle en posant sur la malade Le regard externe d'un fermier évaluant sa vache laitière On pourra toujours lui donner fil en foudre Si je n'ai pas assez de lait et puis après du corax Mais quoi ? Nourrir mon petit-fils en pointe de concert ? Oh, pas question ! Je lui trouverai, moi, du lait de vache, du beurre blanc frais et du yahoo ! Aujourd'hui, tout le monde donne des œufs et des céréales au bébé quand il a trois mois C'est pour ça que leurs dents tombent avant qu'ils aient 30 ans On regarde un peu Vinod comme il a des bonnes dents et des os bien solides ! Les deux femmes se tournèrent vers lui Mais elles semblent voir au-delà de sa personne un enfant qui n'était pas encore né Un enfant pour lequel elles entraient en compétition miliciaire avec une joie plus intense Vinod sentit le regard indifférent le baigner comme un souffle d'air frais et pur Et il sut qu'il était libre La paix s'installerait chez lui pendant les six mois d'y aller suivre Puis la guerre ferait de nouveau rage Mais cette fois, il n'en serait pas l'enjeu Vinod souhaita de tout cœur un fils bien portant et fort Une fille, si précieuse et chérie soit-elle, n'aurait pas le même pouvoir de diversion Les celles qui pesaient floresse en robe de dior et sacré maisse Rangé dans le musée grévin du ciné-club et de Saint-Lévin Regrette autant joli du poivre et sel et du bigoudi De ne pas avoir appris la cuisine Qui retient les petites maris qu'ils débiles Les celles qui font floresse en visons sport et mercedes Rangé dans le cinémathèque, musée de rat et le fils du chef Regrette autant joli du poivre et sel et du bigoudi De ne pas avoir appris la cuisine Qui retient les petites maris qu'ils débiles Les celles qui font joujou en barouchouf et scoubidou À l'heure de l'enfer en floresse en cosmoscope ou vénimexpress Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du myronton Celles-là auront appris la cuisine Qui retient les petites maris qu'ils débiles Mais celles qui faisaient floresse en robe de dior et sacré maisse Et qui depuis font gémir le corset vert sous le poule en cachemire Plutôt que de faire des pâtés sur leur carte d'identité Pour retenir la bonne jolie Tous débiles vont apprendre dès aujourd'hui la cuisine En l'an 545, Théline Barbare régnait en tyran sur Harry et imposer sa loi cruelle à tout le pays. Combats d'huîtres géantes dans les arènes, prisonniers jetés vivants dans des fosses à palier. La terreur était à son compte et pourtant le pire restait à venir. Par un soir de pleine lune, les Arlésiens médusés virent sortir du rôle des armées, des troupes de petits coquillages nacrés aux couleurs douces qui se mirent à tout ravager dans le pays. Il y en avait partout. Tapis dans les niches de pain, les Arlésiens s'y cassaient les dents. Accrochés au bout les bébitelles, elles liquidèrent les réserves existantes. Elles bouchèrent les puits, les fontaines. On les vit dans les potagers, dans les champs, ravager les dernières récoltes. Les Arlésiens mendissaient cette nouvelle calamité à laquelle ils avaient donné le nom de celui par qui elle était arrivée, Thélie. Voyant venir leur dernière heure, ils décidaient de se faire un dernier plaisir et de partager tous ensemble un grand ami. Mais ces satanités étaient venus à bout des dernières morues, carottes, céleri et poitrades. Ils ne putent réunir qu'une immense poêle, des jardouilles d'olive, des tresses d'ail et un peu de persil. L'Arlésien, à l'âme fière, on décida de se contenter de ce mélange. Une douce odeur commença à s'élever dans les airs. Nul ne pouvait retenir ses larmes au souvenir de tant de bonheur partagé, quand soudain, on vit arriver de partout des théiers qui se jetèrent dans l'immense poêle. Avec un petit soupir d'aise, elles s'abandonnaient à la caresse de lui et mélangèrent leur sucre à ceux de l'ail et du persil. Les Thélie venaient de rencontrer leur destin pour le plus grand bonheur des Arlésiens. Thélie, rendu fou de rage par la désertion des Thélie, glissa malencontreusement sur une coquille, tomba dans le rôle où il fut aussitôt dévoré par la tarasse monstre habitant le rôle, et qui passait par là. Des troupes de Thélie, attirées par le grand feste, étaient arrivées et qui ne pouvant participer à la grande sauterie, décidèrent de reprendre le cours du rôle et de s'installer sur les plages de Bauduc où les Arlésiens pourraient les retrouver facilement. Et depuis ce temps, les Arlésiens ne manquent pas une occasion pour faire la fête à la Thélie. Autres fluides essentielles Les mains expriment nos intentions. Elles caressent, réconfortent, punissent, travaillent. La main qui réussit une bonne sauce est comme celle qui fait un bon massage, un attribut rare et précieux. SAUCE Quand vous ouvrez la caisse qui trône près de la porte d'entrée, vous le sentez immédiatement, bien que votre cerveau ait besoin de quelques instants avant de reconnaître cette senteur subtile et légèrement amère comme la peau, et presque aussi familière. effleurisant de la main la surface et la poudre jaune et soyeuse colorat au coussinet de votre paume et au bout de vos doigts de la poussière d'ail de papillon. Puis, portez votre main à votre visage, frottez-vous-en les joues, le front, le menton. N'hésitez pas, depuis des millénaires, depuis que le monde est monde, les épouses et celles qui aspirent à devenir des épouses, ont fait ce même geste. Cela effacera les tâches et les rides, éliminera l'âge et la graisse. Pendant des jours, votre peau rayonnera d'un éclat jaune-pâle doré. Chaque épice est lié à un jour particulier. Le curcuma est lié au dimanche, jour face où la lumière grasse, couleur de beurre, dégouline dans les caisses, illuminant les légumes secs à faire tremper. Jour où ont pris les neuf planètes d'accorder amour et chance. Curcuma, que l'on appelle aussi alu, qui veut dire jaune, couleur de fin du jour et son de conche. Curcuma qui conserve, préserve la nourriture dans un pays de chaleur et de faim. Curcuma, épice de bon augure qu'on met sur la tête des nouveaux-nés pour leur porter bonheur, dont on saupoudre les noix de coco pour les pugeats, avec lequel on frotte les bordures des saris de mariage. Mais il y a plus encore. C'est pour cela que je les choisis seulement au moment précis où la nuit se transforme en jour. où ses racines bulbeuses comme de noix aux doigts bruns. C'est pour cela que je les broie seulement quand s'y bâtit l'étoile de la foi très splendide, incandescente au nord. Quand je la tiens dans mes mains, l'épice me parle. Sa voix évoque le soir, le début du monde. Je suis le curcuma qui surgit de l'océan de lait que les devas et les assurables baratères pour en faire surgir les trésors de l'univers. Je suis le curcuma qui apparu après le poison et avant le nectar et se trouve en conséquence entre eux. Oui, je chuchote en me balançant à son rythme. Oui, curcuma, fortifiant pour les peines de cœur, onction pour les morts, espoir de renaissance. Ensemble, nous chantons cette chanson comme nous l'avons si souvent fait. Quand la femme d'Aouja entre dans ma boutique ce matin-là avec des lunettes noires sur le nez, je pense tout de suite au curcuma. Bon à la Parisienne. Margot ne dit pas je vais faire la cuisine. Elle dit je me mets en cuisine. Dans la copote, elle fait revenir les morceaux. Revenir comme s'ils étaient ailleurs, comme si la cuisson les rapprochait des assiettes. Le veau brumit, une giclée d'armagnac ferme, bouquet garni à sa suite. Les croces et un demi-pied de veau donneront du corps à la sauce. Les clous, les clous de girofle, piquent les oignons. Démincez les échalotes, épluchez les bottes de carottes, de nabés nouveaux et les trois kilos de petits pois. Elle aime le bruit qu'ils font en tombant dans le vol. Pour la forme, elle a faible. Elle demande de l'aide. La maison se réveille. Personne ne répond. Bon, plus ou moins. Le moment est venu d'entrer de plein pied dans le sujet qui nous occupe. N'ayez crainte. Nul n'est parfait. Même les meilleurs cuisiniers commettent des erreurs. L'important est de ne jamais l'admettre. J'ai une longue expérience en matière de catastrophes culinaires et peut vous donner des informations pratiques que Banchita n'approuverait sûrement pas. Sa consigne reste l'exécution impeccable et honnête, la mienne, la maladresse créative. Essayez de naviguer entre ces deux extrêmes dans la mesure de vos dispositions. Plats principaux. Cailles de pétales de rose. Quand on s'installa à table, l'atmosphère était un peu tendue, mais il ne se passa rien tant qu'on n'eut pas servi les cailles. À ce moment, non content d'avoir déjà provoqué la jalousie de sa femme, Pedro fut incapable de se retenir. À la première bouchée, les yeux fermés dans une expression de véritable jouissance qui s'exclama que c'est un délice divin. Maman Elena trouvait aussi le plat exquis, mais ce commentaire l'irrita et elle m'augraea trop de sel. Rosaura prétexta des nausées et des vertiges pour n'en avaler que trois bouchées. Mais le plus étrange fut ce qui arriva à Gertrudis. On aurait dit que le plat avait sur elle un effet aphrodisiaste. Elle commença par ressentir une chaleur intense dans les jambes. Un chatouillement au bas du ventre l'empêchait de s'asseoir correctement. Elle se mit à transpirer et à se demander quel effet cela lui ferait d'être à cheval dans les bras d'un partisan de Pancho Villa, celui qu'elle avait vu une semaine plus tôt sur la place du village qui sentirait la sueur, la terre, le danger et l'incertitude délevée au petit matin, la vie et la mort. Elle sortit son mouchoir et tenta d'effacer avec la sueur ses coupables pensées. Peine perdue. Il se passait quelque chose de bizarre. Elle chercha de l'aide auprès de Tita où cette dernière était absente. Son corps était bien sur la chaise, très correctement assis, mais il n'y avait dans ses yeux aucun signe de vie. C'était comme si par une extraordinaire réaction alchimique, son être s'était dissout dans la sauce des roses, dans la chair des caisses, dans le vin et dans chacun des effluves du repas. Tita s'insinuait dans le corps de Pedro, voluptueuse, aromatique, chaude, sensuelle. On aurait dit qu'ils avaient découvert un nouveau mode de communication. Tita était l'émetteur, Pedro le récepteur et Gertroudis, l'heureuse élu chez qui s'accompissait cette singulière relation sexuelle grâce à la nourriture. Pedro ne posa aucune résistance. Il laissa Tita pénétrer en lui sans parvenir à détacher ses yeux des siens et lui dit « Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Merci. » Il faut dire que ce mets est vraiment délicieux. Les roses lui donnent une saveur des plus raffinées. Pêche est mignon. « Je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, ma fille. » qu'à dire à l'oreille de notre Seigneur pour implorer son pardon. « Mon père, je suis venue vous dire que j'ai gravement péché quand je m'en repends humblement devant vous. » Dis-moi et veille à ne rien omettre. « J'ai cédé à la tentation qui accueillit le mal dans mon esprit. J'ai cédé à la concupiscence, mon père. Je me suis laissée emporter par la dissipation sans rien chercher à retenir dans ce débordement. Loin de vouloir y mettre fin, je ne souhaitais qu'une chose, que ça continue. » « Tu as offensé gravement notre sauveur. Et notre Sainte Mère de l'Église ? » « Oh, pire, mon père, abominablement. » « Va plus loin dans ta repentance. Qu'as-tu fait ? » « Je n'ose vous l'avouer, mon père. » « Je te l'ordonne. » « J'ai avalé douze cannelées en suivant sans pouvoir m'arrêter. J'ai trouvé ça bon. Délicieux, même. Je les ai mis dans ma bouche. L'un après l'autre. avec une lébidineuse délectation. Moi, j'en aurais bien mangé 13 ou 14 s'il en était resté encore. douze cannelées. En effet, ce n'est pas rien. Des gros ou des petits ? « Des gros, mon père. De beaux cannelées, bien faits, moelleux, comme des cailles, bien dorées, plein de beurre et de vanille. Ils fondaient dans ma bouche. Je sens encore leur goût sur le bout de ma langue. Tu y allais un peu fort, c'est vrai. Tu as raison de t'en repentir. La gourmandise poussée à sa démesure entre dans la série des péchés capitaux. Es-tu prête à l'avenir à repousser de ton esprit cette pernicieuse tentation qui ne plus peut avoir des effets défastes sur ta santé ? Oui, mais j'ai pris infiniment de plaisir, mon père. Et pourtant, je savais que ce n'était pas bien. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'ai pas pu. Ton renoncement sera d'autant plus méritoire. À ta relative décharge, je n'ai jamais goûté des cannelées aussi exceptionnelles que les tiens. Il faudra que tu m'emportes quelques-uns qu'un plan fera. Si on n'en mange qu'un à la fois, à la rigueur d'eux, on ne peut considérer cela comme un péché. L'important, vois-tu, c'est de résister à la dérive de la tentation qui n'est que la figure du vice, le signe avant-coureur de la dépravation, autrement dit, la manifestation concrète des forces infernales. Oh, j'ai bien entendu la présence du démon, vous savez. Il m'a chattouillé délicieusement. Vous ne pouvez pas imaginer les faits que ça m'a fait. Oh, je sais que c'est très, très, très grave. Mais, j'en demande pardon à vos genoux, mon père. Nous ne t'ajurons rien. Je t'accorde le pardon, ma fille, si tu promets de te contenir à l'avenir et de résister à l'extrême complessence. C'est pas tout, mon père. Soulage le poids de ta conscience. Dis-moi. J'ai éprouvé un désir irrésistible et je l'ai exaucé. Oh, j'ai essayé de le combattre, je vous assure, mais j'ai pas pu. J'ai bien senti que c'était mal, mais je trouvais ça tellement bon et plus je comprenais que c'était mal et plus je trouvais que c'était bon. Oh, ce devait être sûrement encore le démon. cela est grave, en effet. De quoi c'est discrète-t-il? De souffler de fromage. De souffler au fromage. Oui, mon père. J'en ai fait un pour moi toute seule. Je l'ai mangé égoïstement. J'ai beaucoup salivé afin de le faire tourner voluptueusement dans ma bouche. Oh, j'ai éprouvé un énorme plaisir, mon père. Énorme. comme si on me soulevait de terre pour gagner en nous de plus en plus en délicieuse l'ensemble de mon corps avant d'envelopper toute mon âme. Écoute, Eleonore, tu ne vas quand même pas venir faire pénitence dès que tu as pris plaisir à avaler quelque chose ou alors autant installer un confessionnal dans ta cuisine. Le Seigneur nous a gratifiés sur cette terre de bienfaits qu'il serait du faire offense et systématiquement refusé. Tu ne vas quand même pas sombrer dans l'ascétisme absolu qui est une autre forme de péché auquel nos frères j'enseignisses ont hélas quelquefois succombé. Viens, mon père, je me souviendrai de vos cinq paroles. C'est tout, ma fille de bien ? Non. Je n'ai pas toujours bien repassé les pantalons de mon mari avec tout le soin nécessaire. Je n'ai pas mis assez d'amidon. Le pied était mal fait et cela l'a contrarié. Je m'en accuse, mon frère. Mais je me fisse des pantalons de ton mari. Je voulais parler de la chose. Où nous étions entretenues dans ma cuisine ? Dans ma cuisine ? Oui. Quand tu as préparé les cruchades, le sujet qui m'a conduit à demander l'avis à mon seigneur l'évêque. Oui, mon père. C'est déjà si terrible pour une nette femme d'avoir fait le sacrifice de son électé sur l'autel de la maternité. Penseriez-vous à demander à Saint-Aga comment s'est passé son martyr dans le Lupana ? Un Dieu qui voit tout lui, il le sait. Il me pardonnera. Et un folle et l'autre dont je ne sais plus le nom. Herculien. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je comprends ta douleur. L'Église la porte avec toi. Nous pouvons rester là. Je vais t'accorder la solution. pour l'ombre. Compère le renard se met un jour en frais et repart à dîner comme elle l'assied en vie. Le régal fut petit et sans beaucoup l'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouillet de l'air. Il vivait chichement souvent où il fut parmi servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attrapé mienne et le drôle lui l'appelait le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de l'âme, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je refais poing cérémonie. À l'heure vite, le galant courut de l'égide de la cigogne sonnueuse. Loi, très fort, la politesse trouva le dîner cuit à poing. Bon appétit sur tout renard n'en manque de poing. Il se réjouissait à l'aube de la viande mise en un morceau et qu'il croyait fruillant. Il servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite en bouchure. Le bec de la cigogne pouvait bien passer mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à jeun regagner son logis. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris baissant la tête et portant bas à l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Quoi sur l'île de Bob? Bob, alors, relevant ses manches et un citron et avec de l'extrait de genière, il composa une sauce piquante. Puis il dit à Maître Pierre et aux deux jeunes cratchés d'aller chercher l'oie. Il revère bientôt en position solennelle. À l'émotion qui s'empara de toute cette famille, vous auriez pu croire qu'une oie est le plus rare des volatiles, un phénomène emplumé auprès duquel un signe noir serait un lieu commun. Hélas, l'oie était réellement un oiseau rare dans cette maison. Mrs. Cratchit qui chauffait le jus de ce beau volatile. Maître Pierre acheva de peler les pommes de terre. Miss Bellina mit du sucre dans la sauce aux pommes. Martha essuya les assiettes tièdes. Bob assit Tiny-Tin près de lui à l'un des coins de table. Les deux petits Cratchit placèrent les chaises pour tout le monde sans s'oublier et une fois à leur poste, semirent leur cuillère dans la bouche de peur d'être tenté de demander de loi avant que vint leur tour d'être servi. Enfin, la prière fut dite et il y eut un instant d'attente solennelle lorsque Mrs. Cratchit promenant lentement son regard sur le couteau à découper se prépara à le plonger dans les flancs de la bête. Mais à peine l'eut-elle fait qu'un murmure de plaisir éclata autour d'elle. Tiny-Tin lui-même excité par les deux petits Cratchit frappa sur la table avec le manche de son couteau et cria d'une voix faible « Hourra ! » Jamais on ne vit voix pareille. Bock déclara qu'il ne croyait pas qu'on n'en eût jamais fait cuire une si grosse, si grasse, si tendre, si savoureuse et à si bon marché. Ce texte d'éloge fut commenté par l'admiration générale. Avec la sauce aux pommes et les pommes de terre, le dîner suffit à toute la famille. Et vraiment, dit Mrs. Cratchit, à la vue d'un os resté dans le plat, nous n'avons pas mangé tout. Cependant, chacun en avait eu assez et les petits Cratchit en particulier étaient bourrés de la garniture à la sauge et à l'oignon. Mais alors, les assiettes étant changées par Miltelinda, Mrs. Cratchit sortit seul pour aller chercher le pouddil. Merci. Un musée, la seule de ce grottage Parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis pour quelques pénis. Annie, assez sucée à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes Les sucettes à l'Annie Les sucettes à l'Annie d'Annie Donne-t-à-se et baiser un goût amusé lorsqu'elle l'a sur sa langue que le petit bâton Elle prend ses jambes à son corps et retourne dans le store Pour quelques pénis à l'Annie. à ses sucettes à l'Annie Elles ont la couleur de ses grands yeux La couleur des jours heureux des jours heureux coulent coulent dans la gorge d'Annie Elle est au paradis Après un dîner Après un dîner Un dessert Un dessert couronne leur vie intime Mangues flambées au rhum ou profiteroles farcies aux framboises et nappées d'un velouté au chocolat Desserts 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 J'ai donc été très étonnée du thermomètre de Philippe de même que de son chronomètre et de son éventail de cuillères à mesurer sans compter des instruments aussi mystérieux qu'imposants J'effleurais le contenu des tiroirs et des étagères avec la fascination d'un enfant qui entre dans un cockpit Lentement Philippe me faisait découvrir son univers Il a commencé avec la noisette nature grillée entière moulu parce que je suis une inconditionnelle des noix Je lui ai rapporté du quartier chinois des feuilles de pendant pour leur couleur intensément verte et leur parfum En Thaïlande les chauffeurs de taxi en glissent un bouquet frais sous leur siège tous les beaux sous trois jours Comme Philippe connaissait déjà le luchi je lui ai présenté ses cousins les longans aux noyaux ronds et brillants qui servent de référence pour décrire les pupilles d'une belle fille et les reboutant à la pellure nige et chevelu comme un oursien mais doux au toucher Mon gâteau au banal à la vietnamienne était un délice mais effrayé par son air costaud presque ruste En un tour de main en un tour de main Philippe l'attendrit avec une écume de caramel au sucre de cannebre Il avait ainsi marié l'Est et l'Ouest comme pour ce gâteau dans lequel les bananes s'inséraient tout entières dans la pâte de baguettes de pain imbibées de lait coco et de lait de vin Les cinq heures de pisson à feu doux obligeaient le pain à jouer un rôle de protecteur envers les bananes et à l'air finit Ces dernières vies fraient le sucre de leur chair Si l'on avait la chance de manger ce gâteau fraîchement sorti du four on pouvait t'apercevoir en le coupant mais pour que des bananes gênaient d'être ainsi surprise en pleine intimité Pouding Mais alors les assiettes étant changées par Miss Belinda Mrs Pratchett sortit seule pour aller chercher le pouding Supposer qu'il soit manqué Supposer qu'il se brise quand on le tournera Supposer que quelqu'un ait sauté par-dessus le mur de la cour de derrière et les volait pendant qu'on se régalait de loin A cette fatale supposition les deux petites crachies de verblème Toutes sortes d'horreurs furent supposées en une minute Mais quel vapeur parfumé Il approcha C'est lui C'est le pouding porté par Mrs Pratchett qui sourit toute glorieuse en regardant ce délicieux pouding si ferme si rond semblable à un boulet de canon Noyé dans un quart de pince d'eau de nuit incandescent et décoré d'une petite branche du bout de Noël Oh quel merveilleux pouding Bob Pratchett déclara que c'était selon lui le cheddar de Mrs Pratchett le plus admirable pouding qu'elle eut fait depuis leur mariage Mais si Pratchett répondit qu'à présent qu'elle n'avait plus ce souci sur le cœur elle avouerait qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine Chacun eut son mot à dire Mais nul ne se serait permis de remarquer que c'était un bien petit pouding pour une si nombreuse famille Il y aurait eu blasphème à le penser Ta mère t'a donné le prénom Salade de fruits Oh quel joli nom Au nom de tes ancêtres avaïens Il faut reconnaître que tu le portes bien Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plaisères mon père Tu plaisères ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli Un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie En plus dans ma paillote Au bord de l'eau Il y a des ananas Il y a des noix de coco J'en ai déjà goûté Je n'en veux plus Le fruit de ta bouche Ce serait le bienvenu Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plaisères mon père Tu plaisères ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli Un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent Avec des coquillères Avec des coquillères jolines Oui, mais en échange tu sais ce que je veux Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plaisères mon père Tu plaisères ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli Un jour ou l'autre il faudra bien qu'on nous marie On a donné chacun de tout son cœur Ce qu'il y avait En nous deux meilleure Au fond de ma paillote au bord de l'eau Ce panier qui bouge C'est un petit berceau Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plaisères ton père Tu plaisères ta mère Salade de fruits Joli, joli, joli C'est toi le fruit de nos amours Bonjour Petit C'est toi le fruit C'est toi le fruit Ah ben là J'ai des millions De lecteurs Gorgés de soleil La pêche jaune Et le fruit de l'été Et le cache Sous sa peau fine Et duveteuse Une chair chuteuse Et fondante Oui, c'est de moi Sur le pot de yaourt Yopla Je vous entends déjà Avec vos réticences Des millions de lecteurs Sans doute pensez-vous Que le pot file Dans la poubelle Avant qu'on ait pu lire Mes mots délicats Eh bien je ne suis pas d'accord D'abord Laissez-moi vous dire Que le nombre Des non-lecteurs de livres Est bien supérieur A celui des non-lecteurs de faux Vous savez bien Tous ces livres cadeaux Qui font monter si haut Le tirage des best-sellers Lisez-vous les livres Qu'on vous offre ? Pour moi j'avoue que non Le plus souvent Tant de forêts arrachées Pour fabriquer De benoît parallèle Hippipède rectangle Qui servent de monnaie d'échange On vous invite Et vous offrez un livre Comme un petit peu repas Et maintenant Songez bien au yaourt Si l'on oublie les mots Qui ordent le pot Ce n'est pas qu'on ait évalu Il y a bien eu Ces quelques secondes Distraites Où l'on s'est évadé Pour saisir le pot Entre pouces et majeurs Et déchiffrer l'étiquette Mais l'opération S'est faite presque inconsciemment Preuve que le texte A coulé dans la gorge Prêche jaune Ou pour ce ton Cette harmonie du mot Avec la chose N'est pas pour rien Dans la sensation De fraîcheur en solubile De fluidité laiteuse Disparaître dans la sensation C'est une jolie devise poétique Mes textes ne sont pas signés Me direz-vous Certes On ne m'a pas demandé Mon avis à ce sujet Mais je n'en souffre pas Franchement Je n'aurai pas de plaisir A voir mon nom figuré Sur les pots de yaourt Mon patronyme Naguère de saveur Si mes mots S'approchent De la pêche jaune On pourrait les signer ainsi Pêche jaune Ou bien Cocktail de fraise Tenez Cracante et acidulée La fraise des bois Mélangée à la fraise En fait ressortir Toute la saveur douce Et la consistance moelleuse Je ne suis pas mécontent De celui-là Bien sûr Dans le goût C'est la fraise des bois Qui domine Ne me demandez pas Si un produit chimique Intervient là Je l'ignore Mais je sais Que le texte A son importance Dans le cocktail de fraise Sans lui On se dirait Pourquoi cocktail de fraise On ne sent que la fraise des bois Il me semble Qu'avec ma saveur douce Et ma consistance moelleuse J'ai redonné mine de rien Son équilibre à ce mélange Et vanté sans mentir La grosse fraise un peu fade Qui sent tellement moins bon Que sa collègue Et puis Si vous n'êtes pas convaincu encore Songez que la pêche jaune Le cocktail de fraise Ne sont que deux facettes Que je conseille Panier de fruits Là Je ne supporterai pas De l'instruction Panier de fruits Est une trouvaille Jalousée Par l'ensemble De la concurrence C'est tout dire Je revois encore Cette réunion de travail Où tous les gens Du marketing Yopla S'étaient réunis Il fallait une idée Fraîcheur Nature Mais sans tomber Dans les stéréotypes Grand-mère Verger Vide autrefois Duval avait proposé Saveur du champ Saveur des champs Et Dupont-la-chaume Le PDG L'habitude Petite moue Accompagnée D'un balancement De tête Proconvenu Banal Vu sans foi Dumontier Ce pauvre Dumontier Croyait mieux faire Avec son douceur soleil Mais Dupont-la-chaume L'avait vite Ravoyé dans son coin Dumontier Mon vieux Soyons sérieux Je ne vous demande pas Une chanson d'Alain Souchant Du contracté Du vrai Mais pas de l'élyptique On s'adresse au grand public Moi j'étais là Vaguement en marche Mon statut indécis D'écrivain publiciste Pays à la pige Me donnait un rôle Un peu extérieur Et tout d'un coup J'avais lancé Panier de fruits Au désappointement De Duval Et de Dumontier J'avais senti tout de suite Que c'était gagné Panier de fruits Panier de fruits Mais oui Trois fois oui Panier de fruits Il en mange déjà Dupont-la-chaume Bon sang C'est juste ça Ça arrive sur la table Produit du marché Couverte de rosée Ça n'a transité nulle part En même temps Ça ne fait pas ringard L'absence d'articles Très importante L'absence d'articles Le panier de fruits Ça serait nul Mais panier de fruits C'est génial Messieurs Je crois qu'on va pouvoir Décliner tout ça Notre aise Panier de fruits A notre époque Où l'obésité Et l'anorexie Exercent leur pouvoir Opposé Également dissuasif Il est particulièrement intéressant De regarder un peu en arrière Et de constater une évolution Des attitudes Qui sèdent souvent Devant un éternel humain Riche de préjugés De toutes sortes Addition Margot compte dans sa tête Depuis 45 ans Il lui faut en moyenne 3 repas par jour Combien ça fait ? Elle peine à trouver Le chiffre exact Elle s'arrête Sort son portable Et pose la multiplication 365 jours X 45 ans X 3 repas 49 275 repas Elle a rondi à 5000 50 000 Avec les goûters A raison D'un kilo par repas Boisson comprise Elle a ingéré Digéré Expulsé 50 tonnes De nourriture liquide Et solide Pour avaler 50 tonnes Il faut Une fois les légumes Et les fruits épluchés Le gras et les os Au thé Les emballages jetés Il faut transporter Le double Du lieu de production Au lieu de consommation 100 tonnes Ont été transbahutées Pour la nourrir Alors elle compte en calories Selon les périodes Où elle a été au régime Celle où elle a mangé A sa faim C'est à dire trop Celle où elle a mangé Avec mesure Et raison C'est à dire Rarement Margot Compte une moyenne De 2000 calories Par jour Par valeur inférieure 365 jours X 45 ans X 2000 calories Égal 32 850 000 calories Qui ont servi A alimenter la machine Alors on dit À 33 000 Comme une calorie Vaut un peu plus de 4 joules Et calcule le résultat en joules Il lui a donc fallu 138 millions de joules Pour vivre jusque là Oh vertige du nom Et pourtant C'est la froid Il faut une joule Pour produire Un watt Pendant une seconde Elle presse le pas En tirant son chariot Elle renonce à côté Le nombre de repas Qu'elle a préparé Quand elle arrive On va l'escalier Applaudissements Il faut supprimer Le pâté, la pâté, le potage Et les pâtes aux gratins Le riz au lait 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 Le boulot du matin La tarte au poire Le tartin Le homin Le pommin Et la tarte au tatin Il faut supprimer Des squelettes Des francos Des piaux Des espoirs Homelettes Et famelettes Se feront peut-être Encore en vie Et l'on entendra Les couples Dans le pâté Petit des eaux Se dira Que l'on est souple Se dira Que l'on est beau Mais quand on mangeait De la soupe On se tenait Quand même plus chaud Cette chanson Soise au capograt Tu la chanteras Sans doute avec moi Faut supprimer Le pâté, la pâté Le pâté, le potage Et les pâtes aux gratins Le riz au lait Le riz au lait Le riz au lait Le riz au lait Le tartar, le homard Le pommard Et la tarte Tout à tout Faut supprimer La purée, le pérou Le fouvre Le jumeau Chambien d'un tout Faut se priver De faisant, pommeusant De ragoût De goulache Et de frites Faut arrêter Les pastèques Le rhum sec Les vacuilles Les grandes cruces Et les cuites Les cornichons Les dijon Les gorgneaux Les carnaux Et le mou Les matos Faut supprimer La pistache Les pistoles Les poux Les poux Il faut supprimer Nous Et la nirotant Les moutons Les croutons La choucroute Et les toux Le chrétien La paella La pizza Les pipo La vodka La vodka Les potes La poulot Les pipo Les impôts Les grottons Les potes Les potes Et le ralada Le dondo Les baba Les potes Les citrons Les pépins Arrêtez C'est quoi Le revient Dans sa peau Réveillon Le pédillon S'apranteur Si vous êtes Toujours à la diète Donjue des chancettes Donjue des cailloux Cette chanson Parole Les musiques Qu'il faut Caloriter S'apranteur 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 Patrick-Marc passe les derniers plateaux, vide les cendriers pleins de noyaux d'olive et de piquants bois. Tous ceux qui fumaient, sauf Laure et Judith, ont cessé. Elles sortent sur le balcon. On mange quand ? Demande la fille d'Edouard à son père. On ne mange pas. On déjeune, on dîne, on soupe, on grignote, on ripaille, on fait collation, on medianoche, on déguste, on goûte, on dévore, et s'il le faut, on casse la croûte, mais d'après, on ne mange pas. Alors, ça sert à quoi, le verbe manger ? Ça sert ailleurs. Mais pas à table ni au salon. C'est très mal élevé. Quand le loup dit au chaperon rouge, c'est pour mieux que manger, mon enfant, il est mal élevé. D'autant que ça ne se fait pas de manger les petites filles. Pas plus que les grands-mères, qui sont bien moins tendres. À Saint-Décharges, le loup n'était pas d'à table, il était au lit. Alors ce soir, on dîne ou on soupe ? Ce soir, on réveillonne. Enfin, quand ta mère sera là. Tiens, on sonne. Justement, la voilà. Alexandra est déserte ce soir. Depuis que j'ai découvert la littérature médiévale tellement enrichissante et profonde, maintenant, avant de m'endormir, je déguste quelques verres de Wieselabé. Ça me détend, parce que J.D. m'a chargé d'un dossier. C'est un énorme challenge. Je suis bloquée jusqu'en avril. Ma pauvre chérie. Oh oui, mais dès que ce sera fini, on va buller dans les pouilles. J'ai besoin de savourer cette lumière si particulière. C'est jouissime. On a découvert un hôtel sublissime, sous la mer et avec un spa. Margot, restée silencieuse, réagit aux propos de sa cousine. À l'instant où elle prend la parole, elle sait qu'elle a tort. Elle se lance, comme on se lance en cuisine, quand on n'a pas grand-chose dans son garde-manger et qu'il faut improviser. On mélange tout. On voit bien après si ça donne quelque chose. Alexandra, tu ne sais pas que la poésie et tous les autres arts sont un peu enrichissants, sauf pour les artistes qui réussissent ou ceux qui en font commerce. La poésie ne se déguste pas. On déguste un quai-paquet, pas une légie. On savoure un croissant et on passe de bonnes vacances. On chouille d'un corps et on apprécie les pouilles. Tu peux même les aimer. Voix, les adorer. Mais comme tu vas à la messe, je ne crois pas que ce soit autorisé. Pourquoi tu me dis ça ? Je voulais dire, pour simplifier, que le figuré est amagné avec infinie précaution. Je m'y risque rarement. Seul, le propre me rassure. Nicole reprend ses esprits. À table ! Et comme on ne mange pas ici, bouffons ! Au pays d'Agradragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi, j'aime mieux les glaces au chocolat pour le croix. Et chez mon pâtissier, il y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour le tout dessert du camantel. Le camantel, c'est bien grand. C'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agradragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays d'Agradragon, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier pour l'opée. C'est beaucoup mieux que marchand de mouron. Marchand de mouron, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux. Les oiseaux n'en achetaient pas. Ils préfèrent autant de moutons. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Agradragon, il y avait plus une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait plus d'un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Agradragon. Ah mais non ! Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de grâce au citron avec vanille. Et le garçon n'a bien vendu tout à fond dans un commerce et moi je parle. On fait pas le pied à propos de pied et chantons jusqu'à demain. Au pays d'Agradragon, il y avait plus une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait plus d'un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. «Agaragon » «Apourri» 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 Merci. Merci. Merci.